Bonjour tout le monde, ici, aujourd'hui, je travaille une photographie qui a été prise sur la rue Guilford, derrière le théâtre du Rideau Vert. Alors ici, le traitement que je fais, c'est un traitement qui est créatif. Je cherche à obtenir le rendu qu'on avait dans les photographies Polaroid. Alors dans les photographies Polaroid, les blancs n'étaient pas complètement blancs, les blancs étaient plutôt gris pâles, les noirs n'étaient pas complètement noirs, les noirs étaient plutôt gris foncés. Et aussi, il y avait toujours un genre de dominance de couleur jaune dans la photo des vieux Polaroid. Alors ici, je fais un traitement où je tente de reproduire le look des photographies Polaroid. Et vous allez voir le post-traitement ici se fait en grande partie grâce aux courbes des tonalités. Alors je vais manipuler la courbe à point d'une manière assez particulière. Je vais également utiliser les courbes de couleur pour faire le color grading. Et vous allez voir que je manipule les courbes de couleur d'une manière qui est aussi un petit peu spéciale. La courbe des tonalités, c'est un outil que vous devez maîtriser. C'est un outil qui est très puissant pour faire le post-traitement de sa photo. Alors, on s'en va dans Lightroom et je vous montre comment j'ai travaillé ma photo. Bon, alors dans cette photographie, le traitement, la clé du succès pour le post-traitement de cette photo-là, dans le but d'obtenir un look Polaroid, c'est vraiment les courbes des tonalités. C'est les courbes ici. Alors, la première particularité dans une photo Polaroid, c'est que les noirs ne sont pas vraiment noirs. Ils sont plutôt gris foncés. Et les blancs ne sont pas vraiment blancs. Les blancs sont plutôt gris pâles. Alors, pour obtenir ce rendu-là, je vais tout simplement prendre le point noir de la courbe et je vais le surélever. Comme ça, les noirs ne sont pas complètement noirs. Et je vais prendre le point blanc de la courbe et je vais le diminuer. Comme ça, les blancs ne sont pas parfaitement blancs. Alors, juste en faisant ça, on peut voir que la photo est devenue grisonnante. Ensuite, je vais ajuster le reste de la courbe. Alors, comme ça ici, voilà, comme ça, comme ça ici, voilà, comme ça ici, voilà, comme ça ici. Là, ça me donne un effet de contraste et de luminosité qui fait que l'image est mat. Ensuite, je vais continuer d'ajuster l'image avec les curseurs de l'onglet tonalité. Alors, je vais assombrer les noirs, éclaircir les ombres, augmenter la luminosité des blancs, et diminuer les hautes lumières. Je vais augmenter un petit peu l'exposition, et diminuer un petit peu le contraste. Voilà, comme ça ici, voilà. Ensuite, je vais diminuer la vibrance des couleurs et augmenter la saturation. Alors, cette combinaison-là, diminuer la vibrance, augmenter la saturation, c'est un réglage que j'utilise souvent. J'aime beaucoup le rendu des couleurs lorsque j'applique ces deux réglages-là. Lorsque je diminue la vibrance et lorsque j'augmente la saturation, je trouve que les couleurs deviennent riches sans pour autant devenir éblouissantes. Ensuite, je reviens à la courbe des tonalités, et cette fois-ci, ça va être les courbes de couleurs. Alors, je prends la courbe des bleus, et je veux que mes hautes lumières, mes blancs, soient un peu jaunes. Alors, je prends le point blanc de la courbe, et je le descends un peu comme ça ici. Alors, en faisant ça, mes blancs deviennent jaunes hâtes. Et je prends le point noir de la courbe, je vais le sauver un petit peu, et en faisant ça, les noirs deviennent bleutés. Et là, je m'en vais ajuster la courbe, voilà, comme ça ici. Et voilà. Comme ça, et comme ça. Voilà. Alors, la courbe placée comme ça donne à ma photo une coloration jaune hâte que je trouve agréable. Alors, chacun a ses goûts, mais moi, j'aime cette coloration-là. Ensuite, je prends la courbe des rouges, et dans mes basses lumières, je vais ajouter un peu de rouge, comme ça ici. Et je prends la partie centrale de la courbe, et je vais la redescendre, pour éviter que du rouge apparaisse dans les tons moyens et dans les hautes lumières. Ensuite, je vais prendre la courbe paramétrique. Alors, la courbe paramétrique, c'est la courbe ici, avec les trois curseurs en déchou. Alors, cette courbe-là, c'est une courbe qui va toujours maintenir une ondulation, qui va faire en sorte qu'on n'aura pas de contraste trop prononcé dans l'image. Alors ici, je vais prendre la courbe paramétrique pour accentuer un petit peu le contraste qu'il y a dans la photo. Alors, j'assombris les basses lumières, j'augmente la luminosité des tons moyens, et un peu des hautes lumières, comme ça ici, et j'ajuste la position de mon point gris. Voilà, comme ça ici. Ok, maintenant, je suis rendu à l'étape de la retouche locale. Alors là, si on regarde la photo dans son ensemble, j'ai l'effet mât qu'on retrouve dans les photos Polaroid. Alors, les noirs ne sont pas parfaitement noirs, les blancs ne sont pas parfaitement blancs. Alors, j'ai l'arrêt du Polaroid. Maintenant, c'est vraiment de la retouche locale. Alors, ici, le point d'intérêt de la photo, c'est vraiment l'arbre qui penche comme ça au dessus de la rue. Alors, je vais ici éclaircir l'arrière-plan de façon à ce que la silhouette de l'arbre soit plus visible. Alors, pour faire ça, je vais prendre un dégradé radial que je vais appliquer comme ça au centre de ma photo. Voilà. Et là, avec le dégradé radial, je vais augmenter l'exposition et augmenter la luminosité des zones. Voilà. Comme ça, ici. Et je vais diminuer un petit peu le contraste. Je vais augmenter la quantité. Voilà. Comme ça, ici. Maintenant, si je zoome la photo, question de mieux voir qu'est-ce qu'on fait. Alors, je vais zoomer. Voilà. Non. Là, c'est un petit peu trop. Voilà. Comme ça, ici. Lorsqu'on regarde la photo, le filtre radial que j'ai appliqué affecte l'arbre. Et moi, je ne veux pas que l'arbre soit affecté. Parce qu'en ce moment, j'ai placé le filtre radial dans le but d'éclaircir l'arrière-plan pour que la silhouette de l'arbre se détache mieux. Alors, si le filtre radial affecte l'arbre, bien, l'arbre va aussi être éclairci. Et en bout de ligne, je n'aurai pas accentué le contraste entre l'arbre et l'arrière-plan. Donc, comment faire pour que le filtre radial ne s'applique pas sur l'arbre? Bien, lorsque je regarde ma photo, l'arbre, le tronc de l'arbre, c'est des basses-lumières. Alors, je vais tout simplement utiliser la fonction soustraction et je vais soustraire les basses-lumières du calque. Alors, je vais afficher le calque comme ça ici. Question de bien voir la partie de l'image qui est affectée par le masque. Alors, je clique sur soustraire et je vais faire la soustraction en utilisant la gamme de luminance. Là, j'ai l'outil gamme de luminance qui apparaît en haut ici. Et là, je vais ajuster ma gamme de luminance pour aller sélectionner la plage de luminosité que je veux soustraire du masque. Donc, je vais ajuster la gamme de luminance pour aller sélectionner les basses-lumières. Alors, regardez bien qu'est-ce qui va se passer avec l'arbre lorsque je vais ajuster la gamme de luminance pour aller sélectionner uniquement les basses-lumières. Regardez. Voilà. Alors là, j'ai un masque. Voyez. La partie centrale de la photo est affectée à l'exception des basses-lumières. Et là, lorsque je regarde, eh bien, je vois que le ton de l'arbre est dégagé. Le ton de l'arbre ne sera pas affecté par le dégradé radial. Évidemment, d'autres sections de basses-lumières, comme l'ombre des autos ici ou l'ombre sous le balcon ici, ces régions-là vont également être dégagées. Ces régions-là ne seront pas affectées par le filtre radial. Alors, uniquement les régions en bleu vont être affectées par le filtre radial. Mais moi ici, la chose que je voulais faire avec la soustraction de la gamme de luminance, c'était principalement de m'assurer que le ton de l'arbre ne sera pas affecté par le dégradé radial. Et là, lorsque je regarde le résultat que j'obtiens, eh bien là, on voit que l'arbre se détache bien de l'arrière-plan. Donc, si je regarde la photo sans le dégradé radial, avec le dégradé radial. Alors, le dégradé radial m'a permis d'éclaircir le plan pour mettre en valeur la silhouette de l'arbre. Ensuite, j'ai créé un deuxième dégradé radial. Et lui, j'ai placé le dégradé radial comme ça ici pour affecter ce qui est à l'extérieur du cercle du dégradé radial. Voilà comme ça ici. Et là, je m'en vais assombrir l'extérieur de la photo. Voilà comme ça. Alors, je diminue l'exposition. Je diminue un petit peu la luminosité des noirs. Éclaircir un petit peu les ombres. Alors, voyez, sans le filtre radial, avec le filtre radial. Alors, je vais tout simplement assombrir l'extérieur ici. Et ça donne comme résultat que lorsqu'on regarde la photo, eh bien, maintenant, l'arbre en plein centre de l'image devient le point d'intérêt de la photo. Ensuite, je vais recadrer. Alors, j'ai utilisé la ratio 4 par 5. Comme ça ici. Voilà. Et je vais terminer avec une vignette. Alors, ici, vous voyez, je place la vignette comme ça ici. C'est très prononcé, la vignette que je place. Mais attendez de voir ce que je vais faire avec. Alors là, j'ai pris le gain. Et j'ai mis le gain complètement à gauche. Vous voyez comme ça ici. Alors, le vignettage que j'obtiens est complètement droit. Ensuite, je vais prendre le curseur arrondi. Et je vais le mettre à gauche. Et là, vous voyez, la vignette devient presque carrée. Et là, je vais diminuer le curseur milieu. Et ça va faire en sorte que la vignette va s'avancer dans la photo. Et je vais augmenter le couteau progressif. Comme ça ici. Voilà. Et c'est un petit truc qui permet de créer des vignettes noires. Un peu comme on avait avec les vieilles photos. Voilà, comme ça ici. Voilà. Et j'ai ma photographie finale. Alors, voilà. Comme vous voyez ici, tout le traitement repose sur la courbe des tonalités. Alors, amusez-vous avec la courbe des tonalités. C'est un outil que vous devez vraiment apprendre à maîtriser. Alors, je vous dis merci, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, allez regarder mes différents réseaux sociaux. Et je vous dis à la prochaine. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada